bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de la présentation de la coupure tronçon avec agopen gps alors dans cette seconde vidéo je vais vous présenter le hardware donc autrement dit le boîtier de commande de la coupure tronçon donc pour revenir sur le schéma que j'avais pu vous présenter lors de la première vidéo ici on va se focaliser exactement sur ce que je viens de dire le boîtier donc en fait les actionneurs qui vont être les boutons le microcontrôleur arduino donc arduino uno arduino nano voire arduino méga ainsi que les relais qui seront nécessaires alors une liste des pièces est disponible sur mon github alors bien évidemment c'est juste à titre indicatif c'est les pièces que j'ai pu utiliser pour la réalisation mon moitié mais ça ne vous engage à rien utiliser les mêmes pièces donc pour la retrouver vous allez sur mon github vous cliquez sur le dossier boîtier hardware et ici vous la trouverez dans parts à og scv 0.9 point ds un petit conseil moi j'utilise le site gotronic pour mes commandes c'est une société française ils sont très actifs et très réactifs et surtout à l'écoute des consommateurs je trouve alors les pièces qu'il faut donc vous avez vu qu'il faut principalement des boutons alors je vous conseille des inverseurs il faut à tout pris qu'ils soient momentanés donc c'est à dire que quand vous poussez le bouton celui ci revient en position de départ donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble vous pouvez vous regarder la vidéo dans laquelle je teste et je présente le boîtier quand je pousse un bouton il revient en position de départ cela est très important donc vous pouvez sinon les remplacer par par des boutons poussoirs tout simplement si vous préférez alors pourquoi il faut qu'il revienne en position de départ ou que ce soit juste un bouton poussoir c'est juste qu'il faut en fait envoyer un signal à la carte à les programmer juste pour détecter le changement d'état si vous avez un bouton qui reste enclenché vers le haut on va dire cela fonctionnera mais si vous voulez éteindre toute la rampe par exemple le bouton restera enclenché vers le haut donc ce sera plutôt pas trop logique et assez bizarre pour s'y retrouver il faut bien évidemment un microcontrôleur arduino uno ou nano si vous souhaitez l'intégrer dans un boîtier de pulvérisateur existant il est préférable d'utiliser une arduino nano qui est bien plus petite ou une arduino omega dans le cas de plus de 8 tronçons donc à l'heure actuelle ce n'est pas encore fonctionnel sur le code il faut également des relais et des leds donc les leds ça peut être plus pratique pour indiquer l'état d'activation ou non du tronçon pour éviter de regarder l'écran et d'avoir cela sur son boîtier alors maintenant quelques mots sur l'arduino donc si vous pouvez voir une carte arduino uno vous trouverez le schéma équivalent pour l'arduino nano mais mais c'est très proche donc vous pouvez voir qu'en haut il y a deux grands connecteurs à droite le connecteur gris c'est en fait le connecteur usb donc c'est ici vous allez brancher l'usb donc qui est une prise usb à je crois une prise carré vers un usb b de pc à côté vous avez le jack d'alimentation qui peut supporter entre 9 et 12 volts et après vous avez tous les connecteurs pour toutes les entrées et les sorties donc ici on a plutôt la partie fournisseurs énergie on va dire donc si vous l'alimentez via une usb ou via le jack 12 volts vous pourrez sortir du 3,3 ou du 5 volts ici vous avez également des prises de masse mais vous pouvez alimenter l'arduino ici en 5 volts vous avez ici tous les ports analogiques donc c'est à dire qu'ils vont être capables de lire des valeurs analogiques donc des valeurs réelles c'est à dire des tensions bien évidemment entre 0 et 5 volts cela est très important et à droite vous avez tous les ports pouvant lire des valeurs numériques donc toujours ici entre 0 et 5 volts c'est à dire des 0 ou des 1 alors ce qui est important à noter c'est que ici vous pouvez sur les ports analogiques ce sont uniquement des entrées vous pouvez connecter que les boutons ici c'est un important de noter donc il faut bien privilégier la connexion des boutons sur ces ports ensuite tous les ports digitaux sont configurables dans le code de l'arduino donc c'est à dire qu'ils peuvent être à la fois entrées et sorties donc pour les boutons on utilise on lit les ports de manière numérique donc en fait vous pouvez les connecter aux ports analogiques on va leur dire de lire numérique et aussi bien les connecter aux ports numériques également donc c'est important c'est bien que ces ports là sont juste des entrées alors il faut uniquement connecter les boutons ici vous connaîtrez le reste des boutons donc si vous n'avez pas assez de place ici vous connecterez les autres boutons ici ainsi que les relais qui commanderont les tonsons de votre pulvérisateur comme je l'ai dit on peut alimenter de deux manières la carte même de trois puisqu'on peut utiliser l'usb je ne vous le conseille pas forte pas forcément vous pouvez l'alimenter en 12 volts directement mais l'idéal c'est d'utiliser un petit régulateur de tension et d'alimenter la carte via le pin v in ici en 5 volts bien évidemment alors quelques petits conseils sur les branchements plutôt que de mettre des fils comme ça qu'ils vont pas forcément tenir dans les ports je vous conseille d'utiliser ce genre de barrette donc des connecteurs de type du pont à savoir qu'ils peuvent bouger en soudant que c'est à dire que le plastique font un peu avec la chaleur et ça bouge mais ça garde quand même un alignement on va dire relativement bon et une fois que vous avez soudé tous vos tous vos fils là dessus vous n'avez plus qu'à brancher les connecteurs correctement et il n'y a pas de risque que les fils se mélangent etc ou une autre manière qui est encore plus simple mais un peu plus coûteuse bien que ça coûte environ 7 ou 8 euros cd des connecteurs avec bornier donc là vous connecter directement dessus ça existe aussi pour l'arduino nano et vous avez juste des borniers avec une petite vis et vous mettez votre fil dedans c'est vraiment la solution idéale maintenant on va passer dans le vif du sujet ce schéma électrique il est disponible sur mon github donc si vous pouvez voir la carte arduino l'ensemble des boutons le régulateur de tension qui va servir à alimenter à la fois le module de relais mais aussi si vous le souhaitez l'arduino ici je ne l'ai pas fait mais c'est l'idéal comme je vous le dis et ici les fils verts et bleus qui vont permettre la commande des relais donc à vos relais seront reliés les électrovannes ou les vannes motorisées de votre pulvérisateur qui sont eux en 12 volts alors bien un bien à retenir c'est que l'arduino et tout le circuit de commande fonctionne en 5 volts donc il faut surtout pas aller au delà des tensions sinon vous risquez d'endommager votre microcontrôle alors si on regarde plus précisément le circuit vous pouvez voir qu'ici on a une alimentation commune en 3 volts 3 vous pouvez également faire en 5 volts ça ne change rien les ports des boutons sont reliés donc des deux côtés donc en fait c'est tout simplement parce que logiquement moi je trouve ça plus logique d'avoir un bouton qui va en haut et en bas et d'un côté on allume d'un côté on éteint on est un mais en soit comme je voulais déjà dit en fait qui compte c'est juste une impulsion donc l'impulsion soit en bas ou en haut ça revient au même donc c'est pour ça qu'on connecte les deux côtés du bouton l'inverseur ensemble et un côté de de cela est relié avec une résistance pull down alors je vous laisse regarder sur internet à quoi ça sert une résistance pull up ou pull down ici en l'occurrence c'est une pull down en fait ça permet de stabiliser l'état notamment des ports digitaux lorsqu'ils ne reçoivent rien parce qu'un port digital ne reçoit aucun courant il va osciller entre 0 et 1 donc la résistance pull down va le forcer à revenir à 0 et lorsqu'il on actionnera l'interrupteur il recevra du courant et donc sera 1 et donc ensuite on relie tous les fils orange ici on les relie donc en fait c'est la lecture des boutons tout simplement qu'on va lire sur la sur la carte arduino donc ici pour les tronçons du tronçon 1 en tronçon 6 on les relie sur les ports digitaux analogique excusez moi à 0 à à 5 et pour les boutons de mode et on off rampes c'est sur des ports digitaux alors vous noterez que pour le on off rampes la commande est différente donc on pousse le bouton dans un sens ou qu'on pousse dans l'autre sens ça ne fait pas la même chose donc ici on ne doit surtout pas relier les deux côtés du bouton on va dire les deux sorties on doit bien faire deux signaux différents vous pouvez le voir ici avec un fil jaune et un fil orange et enfin tous nos relais sont reliés aux ports qui sont ici des ports digitaux et l'arduino va permettre de contrôler ces relais en les ouvrant ou en les fermant et tout ça sera commandé dans le code ici vous pouvez voir vraiment le schéma électrique qui est peut-être plus simple à comprendre pour certains il est également disponible sur mon github maintenant ce que je vous propose c'est que nous allons passer au boîtier et je vais vous montrer en vidéo comment est ce qu'il est construit et qu'est ce qu'il y a dedans et comment brancher la carte arduino donc maintenant voilà le boîtier alors j'ai choisi ici d'intégrer tous les composants électroniques dans un boîtier en plastique ip55 mais le but comme je vous l'ai déjà dit et d'essayer d'intégrer tous ces composants au sein de vos boîtiers déjà existants pour éviter de multiplier le nombre de boîtiers présents dans la cabine alors sur le boîtier vous pouvez retrouver tous les boutons les inverseurs momentanés donc ces momentanés c'est à dire que si on les pousse dans un sens ils reviennent automatiquement en position de départ donc ici on a six inverseurs momentanés qui correspondent au contrôle des tronçons on a le même pour le mode auto et le mode manuel et on a également un inverseur momentané pour le mode on off comme je voulais déjà dit précédemment on peut remplacer tout cela donc les contrôles des tronçons par des boutons poussoirs tout simplement ou des inverseurs momentanés une seule position ils ne sont pas obligés d'être dans les deux sens cependant pour le mode automatique et le mode manuel c'est recommandé d'avoir les deux et pour le mode on off c'est obligatoire d'avoir deux sens un sens pour activer un sens pour désactiver comme nous venons de le voir sur le schéma électrique les deux sorties de cet inverseur sont reliés à deux fils différents j'ai également ajouté sur le boîtier des leds alors c'est optionnel c'est juste pour montrer l'état d'ouverture ou non des tronçons de manière plus simple qu'avec la tablette ou si vous n'avez pas la tablette pour pouvoir le voir si vous avez déjà des leds intégrés à votre boîtier de pulvérisateur vous pouvez bien sûr les réutiliser alors maintenant on va ouvrir le boîtier et regarder ce qu'il y a dedans alors maintenant qu'on a ouvert le boîtier on peut le voir ici on va soulever tout doucement il ya un grand nombre de fils je vais vous expliquer en détail juste après à quoi correspond qui donc déjà on va débrancher le câble usb qui est connecté à l'arduino donc vous pouvez remarquer que moi j'utilise une carte arduino uno vous pouvez également utiliser une carte arduino nano ou au delà de huit tronçons il vous faudra une carte méga donc ici on a notre planche de relais avec les huit relais donc au delà de huit tronçons il faudra bien évidemment plus de huit relais qui sont reliés à notre carte arduino donc maintenant voici la face avant du boîtier qui renversé vous pouvez voir ici tous les numéros de tronçons qui sont indiqués ici on retrouve l'interrupteur on off de rampe et ici l'interrupteur pour sélectionner le mode alors lorsqu'on regarde plus précisément les inverseurs pour les tronçons on remarque que comme je voulais déjà indiqué les deux sorties de l'interrupteur sont reliés entre elles puisque en fait des boutons poussoirs pourrait tout simplement remplacer il faut il suffit juste un signal électrique pour allumer un signal électrique pour désactiver on retrouve notre résistance pull down qui est relié sur la même borne que celle qui est reliée à l'arduino donc ici le fil jaune donc c'est une résistance de 10 kOhm elles sont toutes reliées entre elles et ensuite elles sont reliées à la masse de la carte arduino les inverseurs sont tous ici alimentés via les fils rouges donc les bornes du milieu ils sont alimentés en 3,3 volts ou 5 volts via l'arduino on retrouve ici l'inverseur de mode donc qui comme les inverseurs de tronçons à les deux bornes ont relié tandis qu'ici on retrouve l'inverseur on off de rampe qui lui comme on vient de le voir précédemment nécessite deux sorties différentes vers l'arduino une pour activer une pour désactiver donc on ne relie surtout pas les deux bornes entre elles ici donc on a ici en l'occurrence deux résistances pull down une pour chaque borne donc il faut bien une résistance pull down pour chaque connexion à la carte arduino ici les fils blancs sont en fait les sorties qui vont alimenter les relais et les leds donc vous pouvez voir qu'il y a un double brochage il y a une sortie qui est faite pour pouvoir être connecté à la carte de relais et il y a une sortie qui est faite pour être connecté à la carte arduino ensuite cela alimente les leds en positif et en négatif on a ici donc sur l'anode on a une résistance en l'occurrence de 220 ohms donc toujours bien faire attention de mettre une résistance sur une led pour ne pas la griller qui sont ensuite toutes reliées ensemble les résistances est reliée à la masse de la carte arduino donc voilà vous avez vu l'intérieur du boîtier et le fonctionnement général alors pour rappel il faut bien relier tous les inverseurs le maximum possible sur les ports analogiques les ports analogiques pour rappel sur la carte arduino ne sont que des entrées donc on retrouve les ports analogiques ici notez A ce sont ces ports ci vous retrouvez les ports digitaux ici et vous retrouvez deux prises de masse ici une prise de masse ici une prise 3,3 volts ici une prise 5 volts ici donc ces inverseurs doivent être bien reliés au maximum sur des ports analogiques pour les compléter ou s'il y a trop de fils vous les connecter sur les ports digitaux et ces fils là doivent être connectés sur les ports digitaux à partir du port digital numéro 6 donc c'est à dire en fonction de du sens que vous donnez le tronçon 1 doit être connecté sur le sur le port digital 6 celui ci sur le port digital 7 et ainsi de suite jusqu'au port digital 13